Et là, l'histoire part en sucette. Il faut savoir qu'il fait moins de 15 degrés. Ton système digestif ne fonctionne pas. Il y a tellement peu d'oxygène que l'oxygène va seulement pour le cœur et pour les poumons. Beaucoup moins pour le cerveau, beaucoup moins pour les autres organes. Je n'ai pas de force et je sens que je commence à pouvoir pas bien et je commence à tomber. Je suis belge d'origine mexicaine et il y a à peu près 7 ans, j'ai décidé de tout quitter. Vendre ma voiture, de laisser mon boulot. Et l'idée, c'était que je voulais voyager. Donc du coup, j'ai décidé de créer un concept qui s'appelle Mom and Fine, pour ceux qui connaissent. L'idée, c'était simple, c'est que je voulais voyager à travers le monde, dire à ma mère que j'allais bien. Dans des situations un peu folles, donc en sautant d'un avion, avec l'armée colombienne, avec des requins, avec des crocodiles, un peu tout. Je commence par Cuba et justement, l'idée est un peu venue du fait qu'à Cuba, il n'y a pas d'Internet. Ils vendent un peu ça comme de la drogue en fait. C'est-à-dire que dans la rue, ils font psss, 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 ils donnent un code. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça, il y a 6-7 ans. Et le contexte, c'était le suivant. Pour rappeler, je crois que c'était 14 euros le mégabyte. Je crois qu'une photo, ça le mettait dedans. Donc je m'étais dit, je vais payer un wifi à un gars dans un parc sombre. Puis on pouvait se connecter. Et à partir de là, je pouvais poster une photo. Et je m'étais dit, je vais dire à ma mère que je vais bien. Je suis arrivé en Bolivie et là, c'était l'aventure la plus folle de toute ma vie. Et en fait, il y a moyen de rester avec des tribus locales. Ils avaient plein de rituels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fourmi bullet, c'est la fourmi balle. Donc en fait, c'est la morsure la plus puissante, je pense qu'il y a. Donc il y a une échelle de douleur. Là, pardon, là, c'est une opinion, ce n'est pas un fait. Je ne me rappelle pas exactement comment ça fonctionne. Mais en fait, il y a une échelle de douleur. Et si je me rappelle bien, il faudra vérifier. C'est que je crois qu'avoir un enfant, je crois que c'est 6. Je crois que cette morsure, c'est 9. Et donc, ils ont un gant qu'ils mettent avec plein de ces fourmis. Et les gens tombent dans les pommes. C'est assez fou. Donc en fait, lorsque tu mets ce gant, c'est un rituel pour montrer que tu es un homme. Et donc, tu passes dans l'âge adulte. Il y a plein de rituels comme ça. Il y en a où tu dois sauter, je crois, je ne sais plus, 20 mètres sur ton ventre. Enfin, il y en a où je crois que tu dois donner une claque à un grizzly ou à un lion. Enfin, à travers le monde, il y a plusieurs tribus qui ont des rituels qui sont complètement fous. Et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je ne suis pas un homme. Franchement, ça me va de… Là, c'est le seul truc où je me suis dit, quand tu vois la douleur et à quel point… Enfin, tu te dis, bon, voilà, je vais peut-être éviter. Mais il y a eu plein de trucs comme ça que j'ai fait, dont ce voyage en Bolivie, totalement irresponsable. En fait, je reçois un mail de quelqu'un qui me parle en espagnol, qui me dit, écoute, on a vu ce que tu as fait. Est-ce que ça te dirait de faire l'ascension d'une montagne ? Cette montagne est à 6088 mètres. Pour les moins alpinistes d'entre nous, 6088 mètres, le mont le plus haut d'Europe, c'est le Mont Blanc. Et c'est 4800 mètres, je pense. Donc, tu rajoutes, je ne sais pas, trois tours Eiffel en plus. Tu le mets au-dessus du Mont Blanc. Et c'est à peu près ce que tu dois monter. Moi, je suis niveau plage, moi, l'altitude, c'est 100 mètres à Bruxelles, ce n'est pas très, très haut. Du coup, je leur ai demandé quel est le pourcentage de gens qui réussissent. Ils me disent, bon, à 50 %. Et au moment où il me dit ça, je me dis, bien, à 50 %. Je me dis, j'ai un truc qui me fonctionne bien, c'est le mental. Si je me mets un objectif, je vais me donner vraiment à fond. Donc, je pense que si on prend la majorité des personnes, je suis dans le premier tiers sur cette partie-là. Donc, je me dis, j'ai plus de chances d'y arriver. Donc, il serait quand même fou de se dire une fois, j'étais à 6088 mètres. Il me dit, écoute, nous, on peut t'entraîner, tu peux venir, tu peux faire tout ce que tu veux et puis tu peux commencer. On a un petit jour d'entraînement et en fait, ils me donnent une combinaison. Et moi, j'avais été au ski. Je me disais, ça avait été une combinaison ski ? Pas du tout. En fait, c'est la combinaison ski avec des trucs autour. Et là, ils me mettent des spikes. C'est en fait des sortes de crampons, mais énormes. Là, ça devrait être un requin, c'est un truc comme ça. C'est pour la glace et ils me donnent des piolets. Et là, je me dis, attends, moi, je croyais qu'on allait marcher. Je n'avais pas du tout le… Et il me dit, non, non, il n'y a pas de chemin. Tu dois te forger ton chemin pour arriver en haut. Et la montagne change avec le vent, les conditions climatiques. Donc, du coup, on est parti et je garde toute mon énergie. Et il y a certaines pauses et certains moments. Et donc, je commence à entendre ce que les autres disent. Et la manière dont ça fonctionne, il y a quelqu'un devant qui est le Sherpa, qui est celui le plus habitué. Et ils ont physiologiquement un corps qui est différent de nous. Donc, ils sont adaptés à leur environnement. Et donc, ils résistent beaucoup plus à l'altitude. Et parfois, ils se sentent même mal quand ils sont à des niveaux proches de zéro de la mer. Donc, ils ont leur cage thoracique. C'est super intéressant, il y a un documentaire là-dessus qui est différent et sont plus adaptés. Donc, lui, quasi en siffle le temps, il marche tranquille. Moi, au milieu, donc moins expérimenté avec des cordes. Et puis, un Anglais qui était derrière moi, qui était venu spécialement pour ça. Et donc, en discutant avec d'autres personnes, on arrive au premier camp. Tout le monde mange, je me tais. Je me dis, moi, tu te concentres, tu ne gaspilles pas d'énergie, tu ne rigoles pas, tu ne fais rien. Parce que j'aime bien parler, etc. d'habitude. Et donc là, j'entends quelqu'un qui dit, ah, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah, moi, je fais les sept montagnes, je reviens du Kilimanjaro, etc. Ok. Quelqu'un d'autre qui dit, ah ouais, moi aussi, j'étais à tel truc en Patagonie, etc. Et en fait, j'ai réalisé que je suis le seul gars qui a zéro expérience, mais du tout. Et je commence à me sentir super mal. Mais vraiment, super mal, je me dis, attends, attends, attends. Moi, je viens d'un trek, j'ai fait le Machu Picchu, je suis trop content. Et enfin, voilà, c'était 4-5 jours, mais c'est dénivelé totalement acceptable. Il n'y a pas de Piolet, il n'y a pas de Spike, il n'y a rien. Donc, je parle au Sherpa et je lui dis, écoute, tu m'as amené où, là ? C'est tous des aventuriers de haut niveau, quoi. Il me dit, non, non, ne t'inquiète pas, on est ensemble, tout va bien se passer. Je dis, mais si jamais je veux abandonner, comment ça se passe ? Il fait, ah là, c'est tous les trois qui abandonnent. Et je parle un peu l'anglais, il me dit, ouais, c'est mon rêve d'arriver là. Tu n'imagines pas, ça fait longtemps, j'ai économisé pour ça. Et là, je me dis, oh là là, pression ultime. Je vais dormir, je me sens vraiment pas bien. Donc, je me réveille. Là, le deuxième jour, il est plus costaud, quoi. On arrive au deuxième camp, là, tout change. Mais vraiment, l'ambiance est totalement différente. Là, je vois les gens beaucoup plus concentrés. Et en fait, il faut savoir qu'on était à 5 000, je crois que je dise bêtise, 5 300, 5 400 mètres. Parce qu'à 5 500, en fait, il y a tellement peu d'oxygène que l'oxygène va seulement pour le cœur et pour les poumons. Beaucoup moins pour le cerveau, beaucoup moins pour les autres organes. Et donc là, du coup, tu as des migraines qui sont extrêmement fortes. En fait, il y a moins de le faire en deux jours, mais ton corps ne s'habitue pas. Donc, les gens abandonnent beaucoup plus. Ils pensent que c'est mieux de le faire plus rapidement. Mais en fait, non. Ton corps a besoin de s'adapter un peu plus. Donc, je me dis, bon, je vais aller dormir. Et là, mon serpent me dit, non, tu ne vas pas dormir. J'ai commencé, je ne vais pas dormir. Si tu t'endors, ta fréquence de respiration diminue. Donc, tu as encore moins d'oxygène. Donc, tu ne vas pas bien savoir te réveiller. On va devoir te redescendre. En fait, tu ne vas pas être bien. Je fais quoi ? Je dis, tu médites. Tu te focalises sur ta respiration. Et en fait, je ne savais pas. Un manque d'expérience total. Donc, en fait, tu commences vers minuit à monter. Ça te prend quelques heures, minuit, une heure à peu près. Et en fait, tu arrives avant le lever de soleil pour pouvoir redescendre. Parce qu'en fait, les rayons de soleil tapent sur la montagne. Et en fait, tu as des crevasses. Donc, tu peux tomber. Tu ne peux pas le faire à ce moment-là. Donc, je dis, ok, ça va. Et là, je me prépare. Je prends mes affaires. Il faut savoir qu'il fait moins de 15 degrés. Pour faire pipi, c'est compliqué. En fait, pour tout enlever déjà, tu ne peux pas super froid. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Mais en plus, voilà, ce n'est pas ouf. Donc, là, en fait, ton système digestif ne fonctionne pas. Donc, ce que tu manges, ça doit être du sucre. Du sucre rapide pour que tu aies le plus rapidement l'énergie et ne pas avoir des choses qui sont compliquées. Donc, pas de graisse, pas de choses comme ça. Il te donne des oreos et des choses comme ça. Il t'offre aussi, si ça ne va pas bien, des feuilles de coca. C'est la même chose que tu utilises pour la cocaïne, sauf que c'est légal. C'est ce qui ouvre tes porcs. Bon, tu n'as pas tout le traitement chimique, après, illégal. Mais pour eux, c'est quelque chose qu'ils mettent dans des thés et qui fonctionne. Donc, là, on commence. Et là, je commence à… Enfin, ça fatigue. C'est vraiment… Tu as du poids. Tu as 15 kilos sur toi. Tu es vive. Franchement, c'est pesant. C'est vraiment long. Et donc, on s'arrête à un moment donné. Et là, l'histoire part en sucette. Le gars, je lui dis, j'ai soif. Je vais boire un peu. Donc, je me couche. Il me fait, mais pourquoi tu te couches ? Je dis, j'ai envie de me relâcher. Il me fait, non, non, ça gaspille beaucoup d'énergie. Tu dois relâcher ton sac et tout. Quand tu remontes avec tout, ça te pèse trop. Donc, il vaut mieux que tu le laisses et que tu te reposes comme ça. Ok, ça va. J'ouvre mon sac. Je vais prendre de l'eau. Il me fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, mais comment ça ? Je vais boire de l'eau. Il me dit, mais tu as mis de l'eau dans ton sac ? Mais moi, j'ai mis toute la vie dans mon sac. En fait, tu dois le mettre près de ton corps pour ne pas qu'elle gèle. Je n'avais plus d'eau. Du coup, j'ai été honnête avec lui. Je lui dis, écoute, je veux être sincère avec toi. Je crois que tu l'as capté. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, il me dit, quoi ? Je lui dis, ouais, c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai pas d'expérience. Moi, si tu veux, je sais nager. Mais je ne crois pas que ça t'aide, tu vois. Donc, il me dit, écoute, franchement, ça va aller. T'inquiète pas, je vais te partager mon nom et tout. Et là, je commence à, je le sens, c'est chaud, quoi. Et il me fait un speech. Mais genre, c'était un film, ce qu'il me fait. Donc, vraiment, il s'est dit, non, je suis sûr et certain. Si tu prends tout ça, tu prends ces risques, etc. Tu ne veux pas abandonner. Comment est-ce que tu vas te sentir si tu descends, etc. Maintenant, tu vas y aller, etc. Je fais, non, on ne peut plus. Et il me donne une claque. Mais c'est fou parce qu'en fait, c'est qui tu double la claque. Franchement, moi, tu fais ça à certains potes. Enfin, soit, ils font même pas de perpouche, ils se cassent et ils pleurent, je n'en sais rien. Mais moi, ça m'a motivé. Donc, on monte, on monte et puis tu dois, tu dois, il y a des moments où tu passes la photo. C'est des piolets, tu dois casser certains trucs. On arrive et il y a le coucher de soleil. C'est le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de toute ma vie. C'est genre, pour vous donner une idée, c'est, tu es dans un avion, tu as un hublot. D'accord ? Tu vois, le coucher de soleil, pour ceux qui l'ont vu, c'est incroyable. Tu es là avec ton petit truc. Là, tu imagines, il n'y a pas d'avion. C'est ouvert. Tu es comme ça et tu vois le monde. Mais tu as une sensation. C'est vraiment comme si tu étais le roi du monde. Je ne sais pas pourquoi, quand tu es là, tu l'es en bas. Mais tu as vraiment cette sensation de, waouh, c'est oufissime. Et j'arrive, je fais, je crois, la photo la plus fausse de toute ma vie. Je dis à ma mère que j'étais bien. Mais franchement, c'était le plus gros mensonge. Moi, je voulais juste, franchement, je voulais dormir. Je n'en pouvais plus. Je voulais me coucher. Mais tu ne peux pas le faire. C'est beaucoup trop dangereux. Là, je dis bon, ça va, maintenant, ça va te descendre. Et en fait, moi, c'est comme quand tu as une grande rue qui monte. Ça me fatigue. Mais après, quand tu dis, waouh, je dois descendre, tu dis, waouh, ça va. Et donc, je me dis, ça va être pareil. Mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Moi, je m'étais tellement concentré sur cet objectif de réussir qu'en fait, il y a un truc horrible qui se passe psychologiquement. C'est une fois que tu as réussi, tu n'as plus d'objectif. Donc, je lui demande, waouh, il reste combien de temps pour descendre ? Je crois qu'il me dit 4 heures. Et waouh, le choc psychologiquement, là, c'est… Là, il y a comme ton corps qui lâche, un peu comme… C'est un exemple bizarre, mais quand tu sais que tu vas arriver aux toilettes et que tu es tout près, ton corps réagit, genre, comme si tu étais déjà là. C'est un peu ça, tu vois, genre, je n'en pouvais plus. Donc, là, je commence à descendre, je commence à vomir. Mais vomir, genre, je n'ai même pas bien mangé. Donc, c'est acide, ça brûle, c'est vraiment horrible. Je n'ai pas de force et je sens que je commence à boire pas bien et je commence à tomber, mais vraiment plus de force. Genre, même pas mettre mes bras. Au début, je crois que je mettais mes bras. Après, je ne mettais même plus mes bras, je tombais comme ça. Bon, tu as un casque, mais tu te laisses tomber. Mais ce n'est pas de la poudreuse agréable. C'est genre, tu te cognes, quoi. À un moment donné, le Sherpa dit au gars, écoute, garde la corde tendue parce qu'il va tomber tout le temps. Donc, comme ça, essaye, au moment où il tombe, de retenir un peu sa chute. Et je commence à paniquer. Mais vraiment, je sens que je ne suis pas bien. Il y a un moment, il y avait vraiment un endroit qui descendait bien. Et je me dis, vas-y, je fais de la luge. Mon corps, c'est de la luge. Vas-y, te descends. Et là, il me dit, non, écoute, tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Donc, tu peux tomber de 20 mètres dans un trou et c'est horrible. Et en fait, il t'explique plein de techniques que tu dois savoir de comment mettre ton piolet pour ne pas qu'il rentre dans ta jambe. Comment tu dois marcher en serpentin pour ne pas… Parce que tu ne peux pas descendre droit. Parce que sinon, tes mollets ne supportent pas le poids que tu mets à chaque fois dessus. Et là, on descend et je n'en peux plus. Et en fait, j'entends une phrase horrible. J'entends l'anglais derrière moi qui me dit, je ne me sens pas bien. Et là, ce moment-là, c'est… Et je demande au Sherpa, je lui dis, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on n'est pas bien ? Il me dit, je suis obligé de vous laisser ici et d'aller chercher de l'aide en bas parce que je ne sais rien faire. Mon cœur, à ce moment-là, un shot, mais je ne sais pas, c'était de la drogue, c'était un truc, ce n'est pas possible. C'est ça, j'ai commencé à pomper. Et là, c'est moi qui parle à l'anglais, qui lui dit, gros, on va y aller. Tu sais quoi ? Oublie toutes les règles. Maintenant, on descend tout droit. Il n'y a plus de… On va se niquer les jambes, tant pis, mais on se rapproche. On y va et je sens mes jambes qui… Tu n'as plus de force. Tu viens de marcher pendant trois jours et en plus, c'est en ascension. Et là, en fait, ma chaussure pousse sur mes ongles. Et je ne sais pas, il doit y arriver. On marche, mais je te promets, tous les films où tu vois, ceux qui escaladent et qui vont mourir et tout, je me voyais comme ça. Je me disais, ça va être une mort pourrie. Je n'ai pas annoncé à mes amis que j'ai fait ça. Je n'ai pas annoncé à ma mère parce qu'elle allait s'inquiéter. Je vais mourir là. Ils n'ont même pas mes papiers, ils n'ont rien. Quelle mort horrible ! Donc, du coup, là, je descends et on arrive, mais à 200-300 mètres. Là, les gens viennent nous chercher. Enfin, on tombe, on est… J'ai tellement mal aux pieds. Je sens que je ne sens pas bien mes pieds. Et on enlève mes chaussures et tout est rempli de sang. En fait, mes ongles avaient trop poussé. Et donc, j'ai commencé à saigner. Mais genre, j'ai perdu mes ongles depuis. Enfin, là, je les ai. Non, mais non, tout va bien. Mais à ce moment-là, c'était horrible. Moi, je pensais que c'était fini. Que là, c'est bon, je vais rentrer. Tout va bien. En fait, mon système immunitaire a mal réagi. Donc, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai essayé de manger. Mais ton corps ne fonctionne plus très bien. Il ne s'est plus donné. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres. Mais en fait, j'ai mangé. Je suis tombé malade. Après, malade, pas malade en France. Malade, un truc bactériste. C'était super saiyenne. Il y avait un truc. Ce n'était pas possible. J'ai pris tous les médicaments. Il n'y a rien qui faisait quoi que ce soit. J'ai perdu 8 kilos. J'ai dû aller à l'hôpital. On a dû m'injecter. Là-bas, typiquement, en Amérique latine, ils injectent. Franchement, c'est bien. Ça fait mal à la fesse. Mais ça rend bien. Ça fonctionne beaucoup mieux. Je me suis senti mieux. Je pensais que ça allait mieux. Et puis, pendant des années, j'ai eu des problèmes d'intestin qui avaient changé à cause de ça. Donc, cette histoire en particulier, incroyable tout ce que j'ai appris sur moi-même, sur les limites. Il y a plein de fois où je me dis, j'en peux plus. Et je me rappelle de cette fois-là, je me dis, non, si tu peux encore. En fait, tu n'imagines pas tout ce que tu as encore comme réserve et tout ce dont ton corps est capable. C'est vraiment hallucinant. Tout ce que le corps fait pour pouvoir t'aider, même si toi, tu ne veux pas. Il te dit, non, mais gros, tu n'as pas le choix. La deuxième, c'est qu'est-ce que ça fait de se dire, je suis en vie ? Et qu'est-ce que ça fait de se dire, je peux perdre cette vie ? Je le souhaite aux gens, en fait. Vraiment, de manière safe. Mais juste se dire, tiens, j'ai quelque chose de tellement précieux que je peux perdre. Et après ça, j'ai voyagé. Donc, quand je me suis senti mis en Bolivie, j'ai eu une expérience incroyable aussi qui m'a remis des idées en place. Mais il y a une mine en Bolivie. Il y a plein de mines en Bolivie. C'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Et donc, en fait, il y a des conditions sur place que je ne savais même pas qui étaient encore possibles au XXIe siècle. Vraiment, je pensais que ça n'existait plus. Donc, en fait, on a la possibilité, en signant une décharge, de pouvoir vivre comme un mineur en Bolivie. L'idée, c'est de suivre des mineurs dans leur journée. Ça commence tout le matin. Il y a un marché où on vend des choses que je ne comprends même pas. Ils vendent de la dynamite pour pouvoir travailler. Ils vendent les feuilles de coca dont je parlais avant. Et moi, je pensais que c'était pour l'énergie. Mais c'est une autre raison. Les gens n'ont pas assez d'argent que pour pouvoir s'acheter une montre. Ils doivent savoir combien de temps ils travaillent. Donc, ils font des boules qu'ils mettent, qu'ils mâchent. Et quand il n'y a plus de goût, vraiment plus de goût, c'est 4 heures qu'ils sont passées. Ils le font deux fois. Ils ont travaillé 8 heures. C'est assez fou. Donc, ils expliquaient ça. On rentre dans la mine. La hauteur, c'est ça. Donc, ton dos, il prend cher. C'est genre, moi, je suis plus grand que la moyenne, clairement, des habitants de Bolivie. Mais de toute manière, même pour eux, ils doivent se courber. Et donc, tu rentres avec ton matériel. Au moment où tu rentres, tu as une bouffée de gaz. Mais c'est des gaz, ce n'est pas le gaz chez toi que... Non, c'est des gaz ultra toxiques qui t'agressent, ton nez, tes yeux, tout. Ils n'ont pas de masque. Ils n'ont rien. C'est pour ça que tu sais, une décharge. J'ai essayé de physiquement travailler là. Et ce n'est juste pas possible. J'ai essayé de sourire. Et quand je souriais, parce que je suis quelqu'un de sourire de manière générale, j'aime bien sourire. C'était horrible parce que je me sentais coupable de sourire. C'était un truc de fou. J'arrive pas à croire que ça m'aimait encore maintenant. Je me rappelle d'un gars où il était super gentil avec moi. Il m'offrait un truc. Et je me rappelle, j'essayais de sourire. Et il était à côté de moi. On était dans une mine comme ça, dans le noir, avec les gaz et tout. Et j'avais les larmes aux yeux. Je suis sorti en pleurant. Mais vraiment pleurant, pleurant. Maintenant, j'essaye de ne pas le faire. Parce que voilà, mais je me suis dit, comment est-ce qu'on peut, comment c'est possible ? Parce qu'on entend tous les histoires de mines au Congo et de ceux qui en Indonésie qui portent le soufre et les pires conditions. Mais de toi-même le vivre et te dire qu'au final, tu as juste eu de la chance de naître dans un autre pays. Mais si tu étais né là, probablement tu serais là. Et de se dire qu'en fait, avoir des inégalités à ce point-là, c'est hallucinant. Et là, je me rappelle de tous les discours de « vas-y, c'est dans la tête, tu peux réussir ce que tu veux dans le monde, il suffit de travailler ». Les gars, ils travaillent dix fois plus que n'importe quelle personne dans le monde. Et ils sont enfermés dans cette prison à vie. Il n'y a pas de solution. Et en fait, j'ai essayé de sortir le côté positif. Et le côté positif, c'est ce que j'ai maintenant. C'est un sentiment de gratitude énorme. Mais énorme, énorme, énorme. C'est vraiment de se dire « oublions les voyages » ou ce que je fais, n'importe. Ça m'aide vraiment à relativiser. Quand j'entends par exemple que la France est le pays le plus pessimiste au monde, je crois qu'il y a pas mal de gens qui devraient faire un voyage là-bas. Vraiment, vraiment. Et je le dis avec tout l'amour et respect et pas du tout. Mais je crois qu'une fois que tu vis ça, après, tu relativises vraiment ce qui se passe. Et tu as cette possibilité de pouvoir le faire, de travailler là. Il y a plein d'endroits qui sont fermés où c'est interdit. Et tu ne peux même pas passer tout près parce que sinon tu as des problèmes. Là, une fois que tu le fais, c'est… Après, ce qui s'est passé, j'ai des centaines de milliers de personnes qui regardent le compte. J'ai une responsabilité. Qu'est-ce que je veux faire avec ce compte ? Donc, on a créé une association qui s'appelle MominFindProject. Donc, du coup, je voulais avoir ma propre association. Et l'idée, je ne savais pas quoi faire. Je voulais faire quelque chose pour l'environnement ou l'éducation. J'étais entre les deux. Donc, j'ai fait les deux ensemble. L'idée, c'était de construire une école faite de plastique recyclée pour les enfants défavorisés au Mexique. Et on a créé la première école. On veut en faire plus maintenant. Ça a fonctionné. Je suis super content, d'ailleurs, de la manière dont ça s'est fait. Parce qu'on voulait le faire sans l'aide de marques, sans l'aide de partis politiques. Juste la communauté qui croit en ce qu'on fait. Et on s'est tous réunis. Il y a eu 200 équipes d'architectes qui ont participé. Il y a eu des gens qui vont faire le terrain. Enfin, tout s'est mis en place. Et c'est incroyable. Le projet est vraiment ouf. Et il y avait un problème. C'est que parmi les valeurs, c'est qu'il y avait positif. Et le problème, c'est que positif, c'est que tu ne peux pas parler des choses comme ce qu'il y avait dans la mine ou la montagne ou toutes ces expériences parce que tu dois toujours parler en bien des choses. Et donc là, j'ai voulu faire un autre projet. Je vais parler à mon futur enfant, donc Noah, pour lui raconter ce qui se passait à cette époque. J'ai envie de le faire de manière très ouverte et de pouvoir m'exprimer et lui dire vraiment comment ça se passait. Parce que MomFind, c'est juste un panneau, quelque chose d'écrit, mais il n'y avait pas de substance. Il y avait moins de fonds que ce que je voulais faire. C'est un peu une prison créative. Et là, maintenant, du coup, je vais pouvoir faire sur YouTube. J'aimerais faire une chaîne où je partage ça et je vais cacher des choses dans le monde réel, etc. Ça va être un truc un peu faux pour qu'il trouve plus tard. Et donc, il ne saura pas et il faudra qu'il passe une sorte de recherche à travers le monde pour comprendre toute la vie et toute l'expérience qu'il y a eu. Ça va être assez faux. Et donc, du coup, peut-être qu'il y aura des anecdotes qu'il faudra qu'il trouve via ce média-là.